Donc bonjour, nous sommes le 8 octobre 2015 avec Julien de Le Planck qui est protestant et Arnaud Dumouche qui est catholique. Et aujourd'hui le thème de notre débat de type œcuménique, ça va être la représentation des images, images du Christ et puis les images des saints, le culte des images on pourrait dire pour les catholiques et les orthodoxes. Voilà, Julien, toi qui es protestant, tu vas commencer par donner, je suppose, ta position, celle de la plupart des protestants, n'est-ce pas ? Voilà, ben bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais faire rapide mais grosso modo trois points rapides. Bon, premièrement, ce qu'on dit l'écriture, alors, tout le monde connaît le décalogue et le commandement de ne pas faire d'images taillées. Bon, on peut, alors, on peut utiliser les exemples à travers. Attends, je vais peut-être lire ce commandement parce qu'il est vraiment important. C'est dans l'Exode, chapitre 20, verset 3. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, sur la terre, là-bas, ou dans les eaux, ou sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, Dieu, je suis un dieu jaloux qui fait peser sur les enfants la faute de leur père, etc. Voilà, donc c'est le deuxième commandement des dix commandements de Moïse. Voilà, carrément, tout à fait. Voilà, bon décalogue. Alors, on peut multiplier les exemples. Je crois qu'un des textes, c'est à la fois marrant et représentatif, c'est un des textes dans, je crois bien que c'est dans Isaïe, où il dit, oui, mais regardez, vous vénérez les bouts de bois qui servent aussi à faire cuire, qui servent de bois pour faire cuire la viande, et les restants, vous en faites des idoles, vous les vénérez. Et ainsi, c'est avec ce côté de bois qui sert à tout. Alors, ça, c'est l'Ancien Testament, Nouveau Testament, donc le message de Jésus. Alors, il y a deux textes clés, je pense, pour ça. C'est, bon, tout d'abord, le fameux Saron sur la montagne. Alors, tous les points ne sont pas développés, mais ça passe de « tu ne tueras pas » à « l'idée de tuer » ou de penser à tuer est déjà mauvaise. Ça passe de « tu ne commettras pas d'adultère » à « penser à faire un adultère » et déjà un péché. Donc, évidemment, il y en va comme ça pour tout. L'épître aux Hébreux renforce le fait que la loi, en fait, donnait sa force au péché. Alors, moi, ce qui me fait dire, alors, tout ça, à moi et à la majorité des... Alors, des protestants, mais là, alors, désolé, mais je suis obligé de faire une distinction, la majorité des calvinistes et des dithériens, des évangélistes et autre chose, qui nous fait dire, finalement, ce péché d'idolâtrie qui, comme le meurtre, est passé au niveau spirituel, donc même l'intention de lui est mauvaise, c'est un peu pareil pour l'idolâtrie, à savoir que ce n'est pas en soi le fait de... Alors, je vais le montrer, voilà ça. Bon, c'est une ma femme, c'est pas le nom. Oui, le chapelet. Le chapelet, ça, qui est mauvais. C'est le fait d'avoir une idole, mais même, cette idole peut être psychologique, ça peut être une idée. Il ne faut pas non plus idolâtrer une idée ou une personne. C'est beaucoup plus beau. C'est là que place Jésus la loi. Par exemple, idolâtrer la nation, comme le faisaient les soldats de la guerre 14, ou idolâtrer la démocratie, comme on le fait actuellement, par exemple. En faire quasiment un dieu infaillible. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Alors, ce qui... Alors, ce qui n'empêche pas d'être patriote, loin de là, mais c'est deux sujets différents. Alors, ceci étant causé, on peut se dire, mais pourquoi, du coup, aucune icône, rien dans les temples protestants ? Alors, là, les positions ont évolué. Donc, c'est mon deuxième point. Cette partie de Luther, qui a été renforcée par Calvin, mais qui a été, après, abandonnée par Luther à la fin de sa vie, qui était beaucoup plus poulant à ce niveau-là. Bon, c'est parti, je crois, d'un... Pas d'un malentendu, mais d'une surréaction de Luther, qui, comme on l'avait dit, bon, avait peur, lui, pour son propre salut, et peut-être a eu une déviance à ce niveau-là, au niveau des icônes. Alors, il y a eu même des saccages d'églises perpétrés par des protestants, ça, c'est un fait. Aujourd'hui, alors, comment ça s'est fait ? Je ne sais pas, mais pour le meilleur, il n'en est que rien. À savoir qu'on a gardé, c'est vrai, souvent, les protestants ont une... comment dire ? une image de sort, on dit que les protestants sont tristes. Par exemple, pour le temple luthérien réformé ou franc, pour un point de vue dominical, il y a des expositions, notamment en ce moment, sur les grandes femmes protestantes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'image taillée. Mais il y a l'occuménisme, et nous, pour preuve que ça ne nous... C'est pour ça que là, je distingue bien calvinistes luthériens et les autres églises, certaines autres églises protestantes, il y a l'occuménisme, et nous, ça ne nous dérange pas, et même avec grand plaisir, qu'on partage lors de la semaine de l'occuménisme en janvier, le culte catholique, si ça nous dérangeait, on n'irait pas, tout simplement. Alors, du coup, on peut se demander d'où vient le problème ? Parce que c'est marrant que cette chose dit... Vraiment, c'est uniquement ce qu'on entend le plus sur Internet qui ont un problème avec ça, parce que je jure, vraiment, qu'au quotidien... Enfin, je jure, on s'entend... Oui, oui, ça veut dire que tu n'as jamais vu ça au quotidien. Oui, oui, ça veut dire que tu n'as jamais vu ça au quotidien. Ça fait qu'on me parle, mais au quotidien, ça ne gêne personne. Je pense que c'est par, il est vrai, certaines déviances. Alors, je m'explique. Je sais très bien qu'une image n'est pas un culte à l'image même. Ça, ça, je n'en comprends plus. Voilà. Simplement, c'est vrai, et j'ai vu de mes yeux vus, alors, soit moi-même, soit des reportages, notamment sur KTO TV ou d'autres, des personnes, je trouve, alors ça, c'est un avis personnel, mais embrassant d'une manière une statue qui semblait être l'embrasse de la statue elle-même. C'est vrai. C'est peut-être pour ça que les protestants ont gardé, malgré tout dans leur temple, cette sobriété, mais sans... Voilà. Je ne pense pas, c'est pas un sujet de... Tout simplement, je ne considère pas que les catholiques sont inolâtres. Voilà. Tout à fait. C'est vrai, je te remercie, Julien, de ne pas prendre la position des évangéliques qui parfois croient, et je pense que c'est polémique, croient que les catholiques et les orthodoxes adoreraient l'image elle-même, un peu comme les Africains avec les grigris qui feraient de l'objet lui-même, un objet de culte, évidemment. Cette image renvoie au Christ, ou alors, quand c'est l'image de la Vierge Marie, par exemple, ce tableau de Botticelli que je mets souvent devant mes icônes, eh bien, il renvoie à la Vierge Marie, et puis on a des images des saints, des anges, les anges eux-mêmes, on les représente. Alors, je vais te montrer un petit peu la théologique et la nôtre, et après, tu pourras comme ça la critiquer. Dès le départ, au début, pour nous, avec Adam et Ève, Dieu crée une image qui n'est pas faite de main d'homme, qui est faite par lui, de lui. Et c'est l'homme et la femme. Adam et Ève sont images de Dieu, mais ils ont un comportement parfait d'humilité, d'amour, etc. Et puis, l'image est cassée avec le péché originel, on sait bien. Donc, le commandement qu'on a lu tout à l'heure dans Exode, c'est un commandement particulier pour une étape de la révélation quand les gens ne savent plus qui est Dieu. L'image de Dieu, elle n'est même plus dans l'homme et la femme. Donc, quand il crée une image, ça donne un veau d'or, une espèce de bestiole, ou je ne sais pas quoi, qui se met à adorer. Mais tu vois, Dieu n'est pas contre toutes les images puisque, à un moment donné, quand les serpents les mordent dans le désert, il fait représenter un serpent sur un poteau. C'est le Christ qui viendra. Mais malheureusement, à un moment donné, les Juifs se mettent à adorer le serpent, qui est l'image du Christ, et donc, le roi Josias le fait détruire. Donc, le risque d'idolâtrie, à l'époque, elle existait. Mais ça, tu nous fais grâce, on n'est pas là-dedans. Pour nous, catholiques, et les orthodoxes, donc toutes les églises fondées par les apôtres, et ça sera confirmé par le septième concile œcuménique. C'est plus du tout pareil. Parce que Dieu s'est fait image. Il y a eu entre-temps l'incarnation. Alors, pour te montrer à quel point, nous, on est ferme là-dessus, à un moment donné, il y a un apôtre, ça se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 8. Jésus, il parle sans arrêt du Père. Il lui dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. C'est vrai, pourquoi pas un vieux barbu, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Et Jésus lui répond, voici si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi oses-tu me dire, montre-nous le Père ? Donc, ça veut dire que l'image, tu parlais de l'image intérieure, l'image intérieure créée, créée, de Dieu, c'est Jésus, quand il se raconte dans son évangile, dans l'écriture, on a une image mentale de Jésus, mais cette fois, elle est valable, elle est autorisée, parce qu'elle n'est pas faite de main d'homme, c'est Dieu lui-même qui l'a donnée. Et puis nous, du coup, quand on représente Jésus, tu vois par exemple comme ça, l'icône du Christ miséricordieux de Sainte Faustine, c'est évidemment, on n'a aucune idée de quelle tête il avait, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça nous fait penser, comme l'image de notre enfant qu'on aurait dans notre portefeuille, à Jésus lui-même, évidemment. Alors par contre, tu remarqueras que l'image de Jésus, on rend par cette image un culte d'adoration à Jésus, d'adoration à de l'attri, donc Jésus, on le reconnaît comme Dieu, comme vous. Par contre, quand on se sert de l'image d'un saint, alors ça peut vraiment vous choquer, comme la Vierge Marie, c'est une vénération, c'est ce qu'on appelle un culte de Duli, Duli en latin, Dulia, ça veut dire, tu honoreras ton père et ta mère. Donc tu te rappelles, c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, on considère que Marie et les saints nous aident au ciel, c'est nos papas, nos mamans spirituels avec Jésus, qui leur a donné ce rôle-là. Voilà pourquoi on embrasse, on vénère les images. Alors dernière remarque sur les gestes du côté italien et surtout dans l'église orthodoxe avec plein de bisous aux statues, aux images, ça c'est une question de sensibilité. Mais ce n'est pas exclu de la Bible. Tu te rappelles peut-être quand Jacob se prosterne sept fois devant son frère, Esaü, pardon, oui c'est ça, Esaü, avant de le voir, parce qu'il lui a fait beaucoup de misère dans leur enfance. Il ne l'adore pas, il le vénère. Et l'autre, évidemment, est touché par ça et le prend dans ses bras. Donc c'est évident que c'est sous cette manière-là. Voilà un peu comment on fonctionne. Julien, à toi maintenant d'entrer si tu as des remarques par rapport à ça. Alors, non, en fait, comment dire, je n'ai pas de remarques sur ce que tu dis. C'est vraiment parfois et c'est parfois certains comportements humains. alors tu as cité des comportements plus latins, peut-être, enfin latins au sens italien, espagnol, oui, et des églises d'Orient qui peuvent prêter à penser que de l'extérieur. Maintenant, la seule remarque que j'ai, d'abord à l'Igolatrie et finalement ce qu'est l'incarnation physique et matérielle de l'église où là j'ai une, c'est pas vraiment une critique, mais là c'est, enfin je ne vais pas raconter ma vie mais juste un détail, c'est avant d'être, avant d'être, croyant, donc j'étais, il y a 20 ans, un athée militant, convaincu. D'accord. Et il se trouve, et c'est là, c'est, il se trouve que je me disais, bon, dès que je voyais, dès que je tombais, parfois, je ne sais pas, la baisse du dimanche, tout ça, je me disais, mais bon sang, ils nous balancent leur vie à la gueule avec leur grande procession, c'est en tant que, je le dis comme je le pense, je ne le pense pas, mais je me demande si parfois ce n'est pas une barrière chez certaines personnes, justement. Alors moi, je te répondrais, Julien, qu'il y a plein de sensibilités. Ça veut dire que, dans l'église catholique, il y a des églises qui ressemblent au temple protestant, c'est par exemple les abbatiales cisterciennes, ils ne veulent pas de grand dessin. Et puis, il y a des églises baroques, alors il y a des images partout, c'est l'époque de Louis XIV, tu sais, donc c'est même écœurant pour un goût un petit peu nordique. Mais ça, les goûts, les couleurs, je dirais que l'église catholique, tu vois, on s'est battus, ça fait 50 ans qu'on se bagarre, enfin pas moi, moi ça m'énerve de les voir se bagarrer les gens, sur des problèmes de sensibilité. Tu sais, l'ancienne liturgie, Pie V, qui est solennelle, qui a des tas de gestes, des manières même. Et puis, la liturgie de Vatican II qui est plus simple. Eh bien, tout le monde se bagarre pour des questions de sensibilité. Pour moi, c'est secondaire. C'est la façon de s'exprimer. Les Italiens, les Orthodoxes sont très très exubérants. Les Suédois, les Norvégiens sont très très smarts. Bon, chacun son truc. Moi, ça ne me dérange pas. J'essaye de respecter. C'est comme les couples, tu vois, ceux qui s'embrassent toujours et ceux qui ne s'embrassent jamais. Voilà. Tout à fait. Alors, en fait, c'est pas exactement... Tout à fait, je respecte. Et voilà, c'est pas... Ce que je voulais dire, c'est... Est-ce que... Ça ne... Parce que finalement, le commandement est... Enfin, j'allais dire la vie de transition sur le thème d'après, mais... Le commandement du... du poste avant son ascension, c'est... C'est allait pécher les âmes, baptiser les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et donc, moi, je vous le dis, c'est par rapport aux non-croyants. Est-ce que ça ne... Ça ne repousse pas ? Est-ce que ça ne refoule pas ? Certains non-croyants qui pourraient se dire mais attendez, j'ai un Jésus humble et tout et qui se fait petit et on balance des processions. Voilà, c'est tout. C'est par rapport à l'image... Écoute, ça se discute. Beaucoup de protestants regrettent de ne pas avoir assez de sensibilité populaire. L'Église catholique et l'Église orthodoxe, au début de l'évangélisation, la technique a été de deux sortes. Il y a eu vraiment le même débat. Certains détruisaient les images païennes complètement. C'est le cas de Charlemagne, par exemple. et il n'a pas réussi à évangéliser les saxons. Et puis, les évêques, habituellement, ils ne faisaient pas ça. Quand ils trouvaient un temple dédié à une idole ancienne, petit à petit, avec délicatesse, ils la remplaçaient par un saint qui correspondait. Par exemple, pour mettre à la place de Zeus, on mettait Saint-Michel-Archange ou alors Isis, la déesse égyptienne, on mettait la Vierge Marie. Ce n'est pas du tout pour être idolâtre, mais on évangélisait doucement la sensibilité des paganus, donc des païens, et ça marchait. Ça les ramenait au Christ. Donc, la technique a été utilisée très longtemps jusqu'en Chine. Tu te rappelles ce débat qu'il y a eu entre franciscains et dominicains, pardon, dominicains et jésuites et jésuites voulaient qu'on puisse prier pour les morts comme le faisaient les anciens chinois. Ils ont été dénoncés à Rome et Rome a donné raison aux dominicains. Résultat, la Chine n'est pas devenue croyante. Donc, la technique de patience, de douceur, se comprend, elle attire des gens vers Dieu, je crois. Oui, non, alors, moi, du coup, ce n'est pas des objections, c'est juste des... parce que, voilà, je comprends tout à fait et comme je dis, vraiment, insister sur le fait, c'est pour ça que là, en revanche, j'ai vraiment voulu dissocier la position de la Fédération française protestante, donc luthérienne réformée, donc luthérienne avec une caldémie, d'autres factions, enfin, dans le terme est moche, ils retirent, d'autres... Confessions. ...variantes, on va dire, d'autres confessions plus que boutistes sur l'application des canaux. Alors, sur ce point, je terminerai peut-être par ça, Julien, pour te dire que, pour nous, catholiques et orthodoxes, le deuxième commandement, tu n'adoreras pas des idoles, on le garde, on n'adore pas des serpents, des boas, on n'adore pas non plus Bouddha, on respecte les autres religions, par contre, l'idée qu'on ne peut pas représenter quoi que ce soit, ça, nous, on dit que ce commandement-là, charnel, de l'Ancien Testament, est périmé, parce que Dieu s'est fait homme entre-temps. Voilà, parmi les dix commandements, celui-là est périmé, sauf, évidemment, à adorer les idoles, donc, par exemple, adorer la nation au point d'envoyer toute une génération se faire tuer en XIV, ça, c'est une idolâtrie, comme pour toi, je crois, que là-dessus, on est d'accord, hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Je crois que là, on a à peu près tout dit. Tu as peut-être quelque chose à ajouter ? Non, non, même plus. Alors, à la prochaine fois, Julien. À la prochaine.